Bonjour tout le monde et bonsoir tout le monde, on se retrouve pour le deuxième débrief de Koh Lanta, l'île des héros. Alors, pour ce deuxième épisode, que j'ai moins bien aimé que le premier épisode, mais c'est pas grave, il était très bien aussi. Bon bref, alors, on va revoir les choses, les gros moments de cet épisode-là. Alors, pour commencer bien sûr, l'épisode débute avec l'épreuve pour les héros, entre les 5 héros. Donc c'était un peu, je ne sais pas comment appeler cette épreuve, peut-être un parcours du combattant qui se finit avec un petit labyrinthe à faire avec la main. Donc ça, moi, mon pronostic pour le début, c'était pour, moi je pensais que c'était Teora et Claude qui allaient gagner, mais à ma grande surprise, ben non, ça a été Teora et Moussa. Moussa, au début, franchement, il a un peu galéré sur l'épreuve, je trouve, mais à la fin, tout s'est joué en fait sur le labyrinthe. C'est là qu'il a remonté Claude, il était coude à coude avec Claude, il a remonté à la toute fin et il a réussi à s'en sortir. Du coup, Teora gagne l'épreuve et Moussa arrive deuxième. La semaine prochaine, on aura la deuxième épreuve des héros pour savoir qui va être vraiment viré entre les 5 héros. Du coup, ça va jouer entre Claude, Sarah et Jessica, mais moi, je pense que ça va surtout jouer entre Jessica et Sarah parce qu'elles font pas trop le poids contre Claude. Je pense que Claude va remporter l'épreuve et la troisième, ça sera soit Sarah, soit Jessica, je ne sais pas du tout. Par contre, je ne sais pas du tout qui va gagner entre elles. Du coup, pour la suite de l'épisode, qu'est-ce qui se passe ? Il y a la première épreuve, la première épreuve entre les jeunes et les rouges. D'ailleurs, je mets un petit sondage en haut à droite avec le petit i cliqué. Dites-moi, vous êtes pour qui ? Vous êtes pour quelle équipe ? Les jeunes ou les rouges ? Pour moi, c'est un peu partagé. À gauche, ce n'est pas encore complet parce qu'il manque encore deux héros. Mais pour l'instant, moi, perso, c'est les jeunes parce qu'il y a Sam et Moussa. Même si je kiffe Théoura, mais là, il y a Sam et Théoura à droite, Sam, je l'aime bien et Moussa aussi. Voilà, donc c'est bon. Bon, du coup, pour la première épreuve, c'était une épreuve de confort où on remportait un kit de pêche. Alors, pour moi, cette épreuve de confort, c'est la plus importante. Je suis désolé. Quant à l'équipe de pêche, tu peux pêcher, pêcher, pêcher des poissons. Tu peux en pêcher plein. Du coup, c'est les rouges qui ont gagné. Ils ont été plus forts que les jeunes, même si c'était serré. Franchement, c'était serré. Je pense que c'était les deux derniers jeunes sur l'épreuve qui ont fait beaucoup perdre de temps à l'équipe. Et du coup, les rouges, ils ont rattrapé. Les jeunes, ils avaient un peu l'avantage. Mais du coup, voilà, les rouges, ils ont rattrapé à cause des deux derniers jeunes. Du coup, le kit de pêche est remporté. Alors, héros en premier. Du coup, oui, parce qu'il y a eu deux héros. Donc, Moussa et Teura qui ont gagné l'épreuve, qui rejoignent l'aventure. Et les rouges, ils ont choisi Teura. Ça, on s'y attendait tous. Je savais qu'ils allaient choisir Teura au lieu de Moussa. Du coup, après, on voit sur l'épisode que, voilà, moi, je commence à péter un câble. Que ça, il se fait menacer. Et ça, je le sentais dès le début, vu qu'il n'est pas sociable par la personne. Il commence à se faire menacer, tout simplement. Et quand tu vas à Koh Lanta, il ne faut pas faire ça. Il faut parler avec les gens, même si tu n'aimes personne, il faut parler. Il faut être hypocrite. C'est comme il l'a dit, Ahmed. Et voilà. Du coup, c'est surtout Inès qui essaie de chercher les embrouilles. Qui dit, ouais, moi, je n'ai pas confiance en ça. Nanani, il parle à personne. Une fois qu'il y a Moussa qui est venu sur le camp, il parle tout d'un coup. Il va nager. Nanani, c'est la première fois qu'on voit ça. Elle commence à m'énerver. C'est un truc de fou. Du coup, après Sam, Moussa, il dit, ouais, qu'il vient avec moi au Manioc et tout. Après Sam, il dit, moi, direct et tout. Et les autres, ils disent, non, viens avec nous, on va aller au crabe. Mais c'est quoi ce délire ? Laissez-le tranquille. C'est un truc de fou. Le mec, depuis qu'il est tout petit, il regarde Koh Lanta, il kiffe Moussa. Et il en empêche d'aller avec lui. C'est quoi ces meufs, plutôt ? Arrêtez tout. Et du coup, après Sam, il va avec elle, avec les filles, pour aller capturer les crabes. Et voilà. Non, mais franchement, il pète un câble parce que franchement, ils sont toutes débiles. Genre, il dit, oui, mais moi, je voulais aller avec Moussa et pas faire un atelier crabe avec Barbie. C'était un truc de fou. J'étais mort de rire. Genre, mais quel débile cette Inès. Mais genre, elle prend la machette, elle tape sur la roche avec la machette. Mais est-ce qu'elle sait c'est quoi l'utilisation d'une machette au moins avant de faire ça ? Moi, franchement, il ne faut pas lui passer de machette à cette meuf. C'est un truc de fou, c'est un délire. Après Sam, il n'avait pas voulu faire la réflexion, pour ne pas la vexer ou quoi. Mais pour moi, je ne comprends rien. Je ne comprends rien. Inès, il faut vraiment qu'elle vire de Koh Lanta. Elle ne connaît rien du tout à la survie. Elle est nulle et elle ne sert à rien. Alors, après, deuxième épreuve de Koh Lanta, l'épreuve d'immunité. Ça a été pas mal de série aussi, mais il y a eu un mauvais choix des jeunes. Alors, il fallait prendre, en fait, c'est une épreuve avec la tour. Il fallait qu'ils escaladent la tour pour bloquer l'équipe adverse. Enfin, c'est compliqué à expliquer. L'épreuve là, ce que vous voyez, mais du coup, c'était Teura contre Nawel sur la tour. Donc, c'était un duel de vitesse. Il fallait escalader la tour et tout. On se faufilant entre les rondins de bois. Moi, je trouve que c'était un mauvais choix de mettre Nawel contre Teura. Parce que Teura, il est beaucoup trop fort pour elle, tout simplement. Il fallait mettre peut-être Sam. Il n'aurait peut-être pas battu Teura. Mais il aurait été un peu plus rapide au moins. Et on fait perdre moins de temps aux jeunes. L'équipe des jeunes, ils étaient plus rapides au niveau puissance pour porter le truc. Et après, il y a Nawel qui dit un truc que je n'aime pas du tout. Elle dit devant tout le monde, moi, je n'ai pas peur de Teura. Mais pourquoi tu dis ça alors que tu viens de perdre ? Ça n'a aucune logique. Tu veux faire la rivale de Teura ? Mais arrête, tu n'y arriveras pas. Je suis désolé, tu n'y arriveras pas. Après, les rouges remportent l'immunité. Et bien sûr, moi, j'ai hyper peur pour Sam parce qu'il est menacé. Et en plus de ça, ils perdent l'immunité. Mais moi, je suis là, mais non, non. Il ne fallait pas perdre aujourd'hui les jeunes. Et non. Et du coup, Sam, il est hyper menacé. Après, on voit bien qu'il y a Moussa qui essaie de faire le grand frère avec Sam. Parce que Sam, lui, il a bien vu que Sam, c'était un bon. Et que ce n'était pas un touriste comme Sam l'a dit. Ça, c'était juste mort de rire aussi. Il y a Valérie aussi qui essaie de lui conseiller. Il y a Valérie et Moussa en tout cas qui essaient de consoler Sam. Il y a aussi le blanc, j'ai oublié comment il s'appelle. Lui, il est du côté de Sam aussi. Donc, ça, c'est cool. Et du coup, il y a eu le fameux conseil. Et moi, j'ai eu super peur parce que je croyais que c'était Sam qui allait être viré. Mais non. On a eu deux Sam. Mais au final, on a eu quatre Valéry, je pense. Et voilà, c'est Valérie qui part. Valérie qui part. Elle était trop âgée, je pense, pour Koh Lanta. Voilà. Et du coup, le débrief, enfin, sur ce, voilà. Et la semaine prochaine, il n'y aura pas d'épisode de Koh Lanta. C'est ça. Il y aura quand même Pékin Express. Ça va. Mais il n'y aura pas Koh Lanta. Bon, du coup, on se donne rendez-vous pour la semaine. Semaine prochaine. Pour le troisième débrief de Koh Lanta. Merci d'avoir regardé. Laisser un like. Et abonnez-vous. Et partagez à plein de gens comme ça. Parce qu'il faut partager. C'est comme un Kinder Bunny. Ciao, Bessina.